C'est sa troisième exposition au champ libre dans la série Hommes racines, une série qui nous parle des peuples autochtones. Après nous avoir emmené en Amérique du Nord et en Bolivie, le photographe Pierre de Vallembreuze nous fait cette fois rencontrer les Inuits du Groenland. Regardez. La nature est sans conteste le principal personnage de cette exposition. L'artiste en est resté bouche bée, ses photos nous l'ont confiée. Elle est omniprésente, on la sent partout. Quand le soir on rentre à la maison, il fait moins 2, moins 3, on se réveille le matin, il fait moins 15. On a tout d'un coup, il y a une espèce de souffle qui vous prend. Et puis quand on part en bateau, elle part au moins 20 et qu'avec le vent qui vient, on est à moins 30, c'est saisissant. Et qu'on voit ces icebergs gigantesques, tout d'un coup, bien sûr, elle est omniprésente, elle est extrêmement forte cette nature-là. Sur ce territoire, 4 fois grand comme la France, habite une population de 60 000 Inuits. Au nord, beaucoup pratiquent encore la chasse et la pêche. Au sud, une bonne partie d'entre eux vivent d'activités héritées des Vikings. En 1980, Éric le Rouge, viking, débarque, chassé, parce qu'il avait dû tuer un frère ou je ne sais pas quoi en Islande, ça c'est de Norvège, débarque avec une flotte de drakars. Les Vikings s'installent parce que les conditions climatiques étaient meilleures qu'en Islande. Il y avait plus de temps sans neige et sans glace, des pâturages, donc ils ont apporté des moutons, des chevaux. Et ce qui est frappant, moi j'avais que les images des Inuits dans les igloos, le Grand Nord, mais c'est que tout le sud vit de l'héritage économique des Vikings, c'est-à-dire l'élevage du mouton et des chevaux. Mais avec le réchauffement climatique s'annonce une nouvelle ère. La fonte des glaces va rendre accessible de nombreuses ressources minières et pétrolifères, tandis que le Groenland s'apprête à devenir indépendant par rapport au Danemark. Ce jeune pays sera-t-il gérer cette poule aux eaux d'or tout en préservant sa nature ? Là est la question. Cette exposition située dans l'escalier de la Bibliothèque des Champs-Libres, c'est donc ouverte aujourd'hui et va durer jusqu'au 29 août.